L'implantation des usines pose problème et nous avons qu'aujourd'hui les études d'impact ne font pas l'unanimité et ne sont pas conformes aux prescriptions réglementaires d'Etat. Il n'y a pas eu des enquêtes publiques, il n'y a pas eu des audiences publiques qui respectent les normes parce que les gens s'étonnent et s'inquiètent de voir aujourd'hui que ça pose comme des champignons qui délivrent l'avis technique, le certificat de conformité au niveau de la pêche, pas de réponse parce qu'on ignore. C'est pour ça que nous voulons que les gens se retrouvent autour des tables de concertation et que les concertations soient posées entre les institutions pour avoir un patinariat fécond et qu'on puisse maintenant servir ceux pour qui on décide que nous sommes. Nous ne pouvons pas subir aujourd'hui ces décisions qui nous viennent de là-haut alors que quand on fait la transhabilité, on remontait pour voir d'où ça vient, qui a parlé, qui est responsable, on n'arrive pas à se situer. Et vous avez raison de dire qu'il y a la menace, elle est persistante sur la question du pétrole, il n'y a pas de risque zéro. Et je pense que les études d'impact doivent faire l'objet d'autres analyses parce que les commissions d'analyse environnementale, c'est-à-dire que la commission néerlandaise avait refusé certaines études d'impact au Nouveau du Nord. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas d'enquête publique, on ne peut pas aboutir à une audience publique. Et l'enquête publique, c'est une question de droit humain, aujourd'hui les populations doivent connaître, savoir, être informées et participer à toutes les décisions. Nous ne pouvons pas être de ceux qui subissent, nous sommes de ceux-là qui doivent participer à la gouvernance parce que le milieu de pêche sera impacté. Quelle est la reconversion pour les pêcheurs ? Quelles stratégies mettre en place pour la gestion de la pêche et du pétrole ? C'est des choses sur lesquelles nous devons mettre l'accent et en discuter grandement parce que c'est des choses qui nous concernent. Et nous avons vu des pays qui en ont aujourd'hui des expériences qui ont été des pays leaders avec la Norvège. Mais nous avons aujourd'hui des conditions climatiques que nous ne maîtrisons pas, des conventions que nous cherchons à respecter alors que le pétrole vient maintenant d'apparaître. L'espace sera réduit non seulement entre les champs et les puits, mais l'espace sera réduit sur la migration de l'espèce. Et ces espèces sont des espèces de migration côtière. Alors quand il y a aujourd'hui le système, les campagnes sismiques, les dynamiques aujourd'hui, les répercussions, ça change aujourd'hui non seulement la traçabilité de ces migrations pélagiques, mais ça change l'espèce de fond et ça pourrait être aujourd'hui les mammifères qui aujourd'hui vont être délocalisés. Alors puisqu'on va vers l'exploitation, puisque nous devons être interpellés à mettre en place un dispositif d'air marine protégé. Ce que vous savez, par exemple, quand nous avons vu des puits de pétrole et de gaz, si on avait 718 kilomètres, il y a des fées de l'eau, des fées de l'eau, des necrufisques, des necrufisques, des necrufisques, des necrufisques, des necrufisques, des necrufisques, des necrufisques. Il y a des pétrole et des gaz. Il y a des pétrole et des necrufisques. Donc, je vais vous parler d'un espace qui doit avoir pour faire l'exploitation de l'exploitation. A la Koulial, il y a 500 mètres ou 1 kilomètre. Il y a des pêcheries, des pêcheries, des pêcheries. Si on a des pêcheries, il y a des pêcheries, des pêcheries, par exemple, il faut les mettre en place pour qu'ils ne prennent pas leur métier. Ils ont fait des pêcheries pour qu'ils ne prennent pas la terre. Donc, il y a des pêcheries. Si on a des pressions, il y a des pêcheries, par exemple, pétrole et gaz. Il faut que tu as moins de contrôle pour que les gens ne s'impactent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada